C'est en 1848 que les États-Unis remportèrent la victoire sur le Mexique. La paix fut conclue le 10 février et le Mexique dut céder le Texas, la Californie et le Nouveau-Mexique. La Californie passa ainsi de la médiocre administration mexicaine à celle des Américains. On découvrit très vite sur les berges du fleuve Sacramento de riches mines d'or qui suscitèrent un rapide essor du pays. La découverte de l'or amena en outre en Californie un grand nombre de gens de toutes origines. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Arrêtez ! Mettez-vous sur le côté ! Arrêtez ! Allez vite pour les rochers ! Dépêchez-vous 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 ! Eh, Tony, tu devrais faire un peu attention, tu m'as touché encore une fois. Merci Dieu que je ne t'ai troué que le pantalon. Eh, toi, Sam, vas-y doucement avec ma petite sœur, sinon il ne va plus en rester. Eh bien, vous croyez que c'est le moment de vous embrasser comme ça ? Nous sommes en voyage d'honneur. Vous aurez bien le temps d'être ensemble. Nous avons le grand honneur, le Cirque Splendor, et fier de vous présenter le numéro qui a fait délirer les foules de Paris, de Londres et de Bruxelles. Les fantastiques Tony, Pete et Sam, les plus prestigieux des acrobates, qui sont ? Modestie mise à part, mes enfants s'exhyberont dans leur numéro le plus sensationnel de leur répertoire. Et voici le trio Splendor. Et voilà ! Hop ! Il est beau. Ce sont des artistes, ma petite fille. Prends garde. Cette sorte de chant te promet de monstres et merveilles, et un jour, tu ne les vois plus. Tu es la fille du shérif et ton père veut te marier un bon parti. Mais il est si beau. Et il est si différent des garçons d'ici qui sont mal vêtus et qui sentent mauvais. Et maintenant, mesdames et messieurs, Pete vous présentera un exercice périlleux, le triple saut de la mort. Nous payons le public d'observer le plus rigorosisme. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tout le monde contre le maire ! Pas la queue ! Oh ! Oh ! Oh ! Thomas ! Thomas ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le numéro n'a pas marché ! Quoi ? Encore la guerre ? Quoi ? Encore la guerre ? C'est un bandit masqué, dis-donc ! Il prône pas ! Oh oui ! Ça suffit comme ça ! Vous allez vous taire, oui ! Non, ça suffit comme ça ! Mais il a... Mais c'est Dick Parker, c'est pas un Mexicain ! C'est juste Dick Parker ! Oh, le fils de Parker ! C'est un bandit, mais c'est un Yankee comme toi, alors tu le protèdes ! Nous sommes tous citoyens, ce pays ! La loi est la même pour tous ! Cet homme, je vous le promets, passera en jugement ! La loi, on l'a fait ! Bravo ! Bravo ! Il y a deux lois, non ? Il y a deux lois, non ? Il y a deux lois ! Assez parlé ! Toujours la même chose ! Laisse-en faire la loi ! Allez, emportons-le ! Je crois que dans ce bled, si ça continue, on sera plus spectateur qu'acteur ! Cela ne nous regarde pas, mes enfants ! L'or, la richesse, le pouvoir ! Nous, grâce à Dieu, nous bénéficions d'un travail sérieux et d'une tradition qui nous a été transmise depuis des générations ! Et si quelqu'un nous provoque, qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez vous défendre ! Bon, on démonte ! Allons, dépêchons ! Ça suffit, allez pousser le camp, bande d'imbéciles, compris ? Les sacs d'or devraient partir demain matin pour la banque centrale de San José. Et qui pouvait en avoir connaissance ? Eh bien, je... je ne peux rien vous dire de plus. Je ne veux qu'on promette qui que ce soit. Parker le savait, lui. Pourquoi ne pas vouloir le reconnaître, hein ? P.H.R. Fallot. N'est pas carré, on ne les touche pas ! Docteur, comment va-t-il ? La blessure n'est pas très profonde. Il faudrait opérer pour extraire tout le plan de son corps. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Allez chez vous et rapportez ce qu'il vous faut. Anne, tu m'écoutes ? Tu vas faire bouillir une grande bassine d'eau pour le docteur, et vite ! Bonne nuit. À bientôt. Les gars, cette nuit on va monter la garde. C'est un prisonnier pas facile du tout. Il va nous donner du fil à retard. Joe, va dormir. Je te réveillerai pour la relève. Et toi, Hawks ? Tu vas te mettre devant la porte et ouvre l'œil. Réveille-toi, chérif. Et viens dehors. Chérif, écoute. Restitue-moi mon fils Dick. Je suis John Parker. Tu as entendu ? Je suis venu reprendre mon fils. Je sais qu'il est blessé. Le médecin le soigne. Si tu refuses, ce sera tant pis pour toi. Il est entre les mains de la justice. Tu devrais savoir que pour un Parker, je suis la justice. Restitue-moi mon fils. J'en ai pas le droit. Pour la troisième fois, je te dis de me restituer mon fils. Non ! Dépêchez-vous. Je ne veux pas de témoins. Bill ! Bill ! Allez ! Vite, Cathy ! Qu'est-ce qu'il te fait ? Qu'est-ce qu'il te fait ? Qu'est-ce qu'il te fait ? Il a bruit, maman. Non ! Viens, viens, viens. Je prends bien soin d'elle. L'arrivée est en train de brûler ! Allons-nous dans ! L'arrivée est en train de brûler ! Qu'est-ce que c'est que ces coups de feu ? Par là, regarde, c'est un incendie. Pan ne veut pas qu'on y aille. Quelqu'un peut avoir besoin de notre... Combien de fois faut-il vous le sereiner ? On ne doit pas se mêler de ça. Je vais voir. Je t'interdis d'y aller. Je suis avec toi. Regardez-moi ces garçons. Oh Sam, où va-t-il ? Non, m'abandonner. Est-ce qu'il a essayé la fête ? Est-ce que tu arrives à marcher ? Aidez-le. Ah ! Ah ! Oh 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 ! Rosco ! Rosco ! Rosco ! Je vais nous aider. Par la fenêtre. Rosco ! Hop ! ... ... ... ... ... ... Attention. Mais la tient. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh ! Oh, non ! je vais vous expliquer je vous ai dit de partir des révoltés mexicains ayant pour chef ce traître de shérif wilson je suis intervenu à temps avec mes hommes mais vous ne pouviez faire ça pourquoi aurais-je dû laisser faire ils ont blessé mon fils et le shérif l'a jeté en prison soi-disant pour le soigner je dois en référer sans doute et vous en aurez tout le mérite c'est vous qui avez porté un coup mortel à la révolution mexicaine et je vous l'assure j'en témoignerai bonne nuit monsieur le gouverneur soyez sans inquiétude et faites moi confiance ah ce sont eux mais qui est cette fille elle est blessée elle est seulement évanouie occupez-vous d'elle qu'allons nous pouvoir faire avec ces pauvres enfants les garder dans la troupe c'est bien trop dangereux on pourrait tout de même les éloigne d'ici c'est ça et puis les abandonner à leur triste destin qu'as-tu donc à la place du guerre vous n'avez aucun parent vous n'avez vraiment personne non non le pauvre monsieur wilson avait tout perdu pendant la guerre il était venu ici avec la pauvre madame les temps étaient difficiles et il s'est mis à travailler avec son ami benny ah oui benny l'oncle benny quat il a toujours appelé oncle mais c'est seulement un ami de notre maître qui avait entièrement confiance en lui il travaille à la mine à la mine le chérif wilson notre pauvre maître avait une mine d'or en association avec parker ils n'ont plus été d'accord et parker l'a assassiné pour rester seul propriétaire et où est-elle cette mine d'or c'est au delà du fleuve à plus d'une heure d'ici oh quel bandit ces gens voler la mine je savais bien qu'il y avait quelque chose de pas catholique je crois que nous ne pouvons pas abandonner katie écoute moi bien femme tu nous recommandes depuis des années de ne pas intervenir dans les affaires des autres et tu voudrais maintenant que non non et puis parker me fait l'effet d'être terriblement dangereux d'abord il faut préparer un bon lit pour ces deux pauvres jeunes filles elles dormiront avec phémy au moins pour cette nuit et ma nuit de neuf toi tu iras dormir avec tony et pitt alors se marier ça sert à quoi une nuit de plus ou une nuit de moins tu vas pas en mourir non alors merci de votre aide docteur j'espère qu'un jour je pourrai vous témoigner ma reconnaissance je n'ai fait que mon voire monsieur parquet bonne nuit bonne nuit quel idiot tu as toujours pu faire ce que tu voulais j'ai toujours admis tes caprices mais je t'avais absolument défendu de mettre ton nez dans mes affaires quel besoin avait tu de faire ça tu es un véritable idiot et encore il faut qu'on reconnaisse c'est ainsi que tout le monde parle de nous et regardez que pensez-vous de ça bravo on dirait qu'elle est de la famille et arranger de cette façon et qui les reconnaîtra bon on y va la mine est à plus d'une heure dépêchons nous petite demoiselle dès que nous serons loin d'ici que vous n'aurez plus peur je vous donnerai des leçons vous verrez et vous allez devenir de véritables artistes regardez là il y a rien là dedans vraiment et voilà il est vraiment très bien ton tour tu es vraiment le meilleur mais tu vas rendre cette poule à qui tu l'as volé en t'excusant et plus vite que ça et c'était une pauvre isolée qui faisait pitié alors j'ai pensé qu'elle allait faire une mauvaise face sous un chariot tandis qu'avec nous elle fera une belle fin sous ton atelier au nom des pouvoirs qui m'ont été officiellement conféré sur ce territoire jeune homme shérif monsieur parquet en attendant que vienne de la ville de nouveau shérif qui remplacera celui qui a indignement représenté défendu la loi merci monsieur le gouverneur et moi même lutterons toujours pour la paix pour l'ordre et la justice je vous remercie tous de la confiance que vous avez mise en ma personne et je vous promets qu'ici à goldfield nous vivrons dorénavant le plus tranquillement du monde monsieur le gouverneur et moi même pouvons vous dire que nous serons sans pitié aucune envers ces quelques groupes de rebelles mexicains qui commettent meurtre et exactions mon fils a été blessé pendant qu'il essayait de défendre la banque et pourtant plusieurs d'entre vous ont fait des insinuations scandaleuses absurde à son sujet ignoble calomnie la guerre est finie et avec elle aussi la violence nous sommes maintenant sous un drapeau unique il n'y a plus d'américains vainqueurs et de mexicains vaincus c'est pourquoi il faut absolument travailler vivre et nous distraire tous amicalement aussi pour célébrer cela serez vous ce soir tous mes invités mesdames et messieurs restaurez vous et buvez à ma santé j'espère que vous vous amuserez bien alors je vous dis à ce soir mes amis c'est bien joli tout ça je remercie la réalité c'est tout à fait autre chose tous les américains ne sont pas pourri générosité quand il y a des volets des meurtres on s'en prend aux mexicains le pauvre chéri se vous en était un homme bien juste et honnête ils ont tous la trouille de lui il tient aussi le gouverneur ça me paraît inutile de présenter notre spectacle ce soir ils sont tous invités aux salaudes de parquet et amusez vous bien et bien on y sera aussi ha ha Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très urgent. Il faut que je vous parle. Comment ça va, Paul ? Bien, mieux que bien. Comment on disparu ? Depuis que sont venus ces deux étrangers que vous m'avez envoyé. Qui ? Mais je ne vous ai jamais envoyé qui que ce soit. Imbécile ! Bruce, suis-moi. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Parker, vous partez déjà ? Notre spectacle vous déplaît, c'est ça. Dommage que vous ne puissiez voir ce numéro de prestidigitation. Je le reconnais. C'est lui, un de ces deux étrangers qui sont tenus à la banque. Mesdames et messieurs, attention ! Qui parmi vous est assez gentil pour me prêter son portefeuille ? Allons, n'ayez pas peur ! Deux types étrangers. Ces acteurs sont sans doute assez malins. Ils peuvent faire des tours de leur façon. Mais qui peut les avoir informés ? Bruce, toi, demain, expédie des renforts à la mine et fais doubler la surveillance. Entrez, oui ! Qu'est-ce que c'est ? Le cirque est en train de se tirer. Ah bien. Vous deux, vous suivrez la caravane. Et puis, vous revenez en vitesse me dire où ils ont installé le campement. Mieux vaut les attaquer loin de la ville. Je ne veux aucun témoin. Vous avez compris ? Allez-vous-en, allez. Ah, docteur. Comment va-t-il ? Mal, malheureusement. La fièvre augmente. L'infection est en train de gagner tout le bras. Mais pourquoi ne faites-vous rien, docteur ? La seule chose à faire, c'est l'amputation. Et au plus vite. Mon fils, en faire un mutilé ! Et puis quoi ? Mais vous êtes fous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, elle meurt de faim. Ça va ? Ben, les pattes. Toujours avolées dans les assiettes. Tiens, aide-moi. C'est prêt, les enfants. Ça sent bon. Voyez, attention, c'est chaud. Non, j'ai une feuille. Non, je ne vois pas pourquoi vous continuez à m'acheter ces espèces de maillots tout verts. Les liches font les brefs pour du feu. Regardez ça, il y a plein de trous partout. On dirait le faillon du septième. Tu as l'impression que tu cherches-vous et tu verras qu'il a seront rendu tes maillots verts. Ne l'écoute donc pas, oncle Blouse. Viens ici que t'as le soir à côté de moi. Ils sont au rocher rouge. On y est à l'enfant de train, il faut bien compter une heure. Viens, attaquez-les et arrangez-vous pour qu'ils ne puissent en échapper. Et ne les ratez pas, hein. Ces documents sont précieux, il faut les retrouver, compris, Bruce. Puis arrangez-moi ces enfants de putain pour qu'ils s'en souviennent. Je me rappelle, j'ai vu de belle nana dans leur cirque. Bien, vous, vous, les yeux trahis, moi je me l'ai d'après. Maintenant, ça suffit, foutez-moi le camp. J'achète-moi le camp. Déverser-moi le camp ! Vaure-moi la maison ! C'est pas lui! Il n'y a personne. Mais là aussi, c'est vide. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je suis là. Qu'est-ce que vous voulez ? Qui vous envoie ? Nous avons bien plaisanté. C'est vrai, mais c'est fini. On mangera peut-être sans selva en attendant. Prends les mains. Plus vite. Jetez vos armes. Aux chevaux, allez ! Dépêchez-vous. Et saluez de ma part votre patron. Allez ! Très bien, c'était magnifique. Tu as été épatant. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont emmené toutes nos bêtes, toutes, vous comprenez ? Ils ont blessé trois personnes. Qui a fait ça ? Les hommes de Parker ce matin. Et de quel côté sont-ils allés ? Dans cette direction, dans la direction de Goldfin. À qui sont ces bêtes ? À Parker, tu ne vois pas la marque. Et cette marque, pourquoi tu la mets aujourd'hui ? Hein ? À qui étaient ces bêtes ? Tu vois tout ce qui se trouve dans cette vallée, t'as Parker, et toi avec. Ces bêtes, je le sais, ne sont pas à lui. Prends les mains, et vite ! C'est parti ! 1, 2, 3 1, 2, 3 Va dire à ce bandit de Parker, comment seront punis ceux qui volent leurs bêtes aux pauvres gens ? Bienvenue à Goldfield, shérif. Merci. Malheureusement, mon cher, vous arrivez dans un moment difficile. Il est arrivé l'autre jour dans le pays un cirque, dont les acteurs sont de sale genre, des bandits. Vous pouvez compter sur moi, je leur donnerai une chasse sans pitié, parce que là où je suis, je n'admets que l'ordre et la justice. A votre santé. Eh bien, shérif, notre ami Parker va vous faire accompagner à votre nouvelle maison. Ça te fait mal, dites-moi. Non, ce n'est qu'une éraflure. Il faut s'attendre à ce qu'il nous donne la chasse. Nous sommes bien lents avec ses chariots et puis il y a les quatre filles. Important, c'est de trouver un refuge qui soit sûr. Pour le reste, ce sera bien le diable si on ne s'en sort pas. On s'en tirera toujours, tu verras. Regardez ! Cet homme doit être soigné. Non, pas encore. Allons, parle, qui a fait ça ? Ils étaient trois. Ils voulaient savoir à qui étaient ces bêtes. J'ai réussi en bousille un des trois. Un des trois types. Ils m'ont dit de vous dire qu'ils marqueront au fer rouge tous les salauds qui voleront de cette façon à l'avenir les bêtes aux paysans. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais à qui appartenaient ces bêtes ? Et à qui voulez-vous donc qu'elles soient ? À moi ! Elles étaient à moi puisque ces salauds me les ont volées. Et va-t'en, idiot, va se faire soigner. La première chose à faire, c'est d'établir si ces bandits sont de vulgaires voleurs de bestiaux. Ce sont de lâches assassins. Et s'ils agissaient pour d'autres motifs ? Lesquels ? Oh, pour raison de vengeance, par exemple. Voyons, je n'ai pas d'ennemis. Les puissants et les riches en ont toujours, monsieur. Avec l'initiale de Parker, je marquerai en pleine face ceux qui oseront se foutre de moi. Vous ne pouvez vous faire justice tout seul. Et qui m'en empêchera ? Vous ! Et ce sont les artistes tout seuls qui ont un si grand courage ? Si, 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 si. Le courage, ça, ils en ont. Et c'est pas ça qui leur manque. Chaque soir, quand sonnent les cloches de l'Ave Maria, ils accomplissent des exploits extraordinaires. Diga, muchachos. Aucun d'un n'est mexicain. Et pourtant, ils sont avec nous. Ils se sont mis du bon côté celui de la justicia. Seigneur Benny. Très bien. Bonjour, monsieur Parker. Bonjour, Red. Quoi de nouveau ? Vous savez, des hommes sont venus en renfort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a des gens qui vont dire vous rendre visite à la mine. Il va falloir qu'on les accueille de la meilleure façon. Il y a trois hommes qui sont arrivés ici. Ils cherchaient du travail. Ils ont dit que c'était le shérif qui les a envoyés. Ça m'a paru curieux parce que Wissom était déjà... Ils voulaient voir Benny. Ah, Benny. Salut, Benny. Comment ça va ? Ça va. Je dois te parler, écoute. Bienvenue. Bienvenue. Je suis vraiment content que vous soyez venu vous réfugier ici. Bravo. Tout le monde raconte vos aventures. Magnifique. Tu es vraiment un bon Mexicain. Tiens, Pedro Serrano. Quel plaisir de te revoir. Tu as besoin d'aide ? Me voilà, amigo. C'est gentil, Pedro. Non, on n'a besoin de rien. Faut surtout pas vous gêner pour demander. Vivre, arme, dolares, hein ? Vous êtes des nôtres, non ? Oui et non. Dans un sens, mais c'est différent. Nous, on veut pouvoir vivre tranquille sur les terres de nos aïeux. On veut que l'homme qui nous commande soit juste et honnête. C'est la seule raison de notre combat. Allez, Pete. On y va. Et surtout, faites bonne garde. Je compte sur vous. On revient ce soir. Allez. Adieu, Pedro. Adios. Les enfants, soyez prudents surtout. Allez, bonne chance. Tu ferais mieux de te déboutonner. Qui sont ces hommes qui sont venus à la mine ? Et qui as-tu rencontré cette nuit-là ? C'est bien toi qui les a envoyés à la banque. Tu vas-tu enfin répondre. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Buenos dias, señores. Que pasa ? Que veut dire cette enseigne ? Es un nouveau sheriff qui est arrivé. Si c'est un brave type, espérons qu'il n'aura pas la triste fin de l'autre. Espérons. Bonjour, seigneur. Vous désirez quelque chose ? On voudrait faire un peu de provision. Je vous en prie, entrez dans mon magasin. Il y a de tout. Ah ! Alors, tu le décides. Qui es-tu allé voir, Benny ? Qui es-tu allé voir cette nuit-là ? J'ai vu Cathy. Le fait du sheriff, Winston. Et... Aussi, les athènes du cirque. Ah ! Cathy. Si je ne reviens pas dans deux heures, tu sais ce qu'il te reste à faire. Viens. T'es gâte, hein ? Tu peux être tranquille. C'est parti. Ça te pense. Je suis básico. Un peu de days. Que llénons-y, avec les nouvelles à ces ouais-là ? J'ai vu tout. Et ainsi, le responsable de l'histoire que vous m'avez racontée serait M. Parker. Exactement. Et je devrais vous croire. Je ne suis pas souche, shérif. Si je vous réveille en pleine nuit, ce n'est pas pour vous raconter des fadaises. Bien sûr. Et cette fille, où l'avez-vous cachée ? De ça, je ne peux pas en parler. Au moins pour l'instant, j'espère que vous comprenez. Avant de décider quoi que ce soit, il faut que j'y vois clair dans cette histoire-là. Je ne suis pas convaincu. Et ce que tu racontes est vrai. Tu ne moisiras pas longtemps là-dedans. Ouvre. Ok, shérif. Toi aussi. Allez ! Je vois qu'il faudra se passer de vous. Ne craignez rien, je reviendrai assez tôt. Bonne nuit. Misère de banlieue ! Qui aurait dit que c'est nous qu'on aurait fait l'inauguration de la nouvelle prison ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Salut, ma mère ! Bonjour ! Allez, viens ! Katie ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Maintenant, ça va mieux, Pete. Puisque, grâce à Dieu, vous êtes de retour. J'étais inquiète. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Ce n'est que lorsque je vous ai entendues que j'ai retrouvé le calme. Je me suis endormie, enfin. Je sais que je vous donne beaucoup de tracas. Quand je pense à tout ce que vous faites, pour moi, au risque que vous courez, au danger, tout cela est bien de ma faute. Oh, mais, qu'est-ce que tu dis ? On le fait vraiment de bon cœur, je t'assure, et tu peux le croire. Et moi en particulier. Tu verras que tout finira bien par s'arranger. Parker aura la punition qu'il mérite, et toi, tu pourras rentrer à Goldfield, dans une jolie maison toute neuve. Et toi, où vas-tu aller ? En virée, à travers le monde. Comme d'habitude. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une nouvelle maison ? Je préférerais de t'en rester avec vous aussi. Oh, chou, chou, chou. C'est à toi, si tu nous aides, il faut que tu appelles Benny. Le Seigneur Benny, il ne peut venir, il est enfermé dans la baraque, blessé. Comment ? Il a été battu très fort, jusqu'au sang. Dans le baraquement, c'est ça ? Amigo, tu as un beau chapeau. Et tu vas me passer tes habits. Non, tu peux pas le faire. Toute la dernière petite peu. Et tu vas me passer, tu vas t'en... Tu peux pas le faire. Tu vas me passer. Non, tu vas me passer. On va venir. Tu vas me passer. Tu vas me passer. On va venir. Qu'est-ce que tu fous ici, fignan ? Retourne au travail, vite. Je suis désolé de la déplaisante aventure qui vous est arrivée. J'espère que vous ne croyez pas un mot de ce que vous a dit ce bandit. Non, non, certainement. Mais quelle imagination à ce type. Les gens sont rassemblés sur la place. Je compte beaucoup sur l'impression que feront sur eux vos paroles. Salut les amis. Je suis le nouveau chérif. Je m'appelle Ferguson. Écoutez-moi bien. Aucun d'entre vous n'ignore les vols et aussi les pillages que depuis quelques mois des bandits commettent dans notre région jusqu'à présent si tranquille. Ces canailles ont pris, comme cible à leurs exactions, les propriétés de Sœur Parker. Ils volent son bétail, saccagent ses bâtiments. C'est pourquoi M. Parker veut vous faire un magnifique cadeau. À celui qui apportera ici le chef de ces ignobles brigands, morts ou vifs, il promet en plus de la prime un don personnel de 500 dollars. Pensez-y. 500 dollars. Celui qui gagnera ce bel argent deviendra très riche. Allons les amis. Dites quelque chose. Qui veut devenir riche ? Moi. Qui a parlé ? Moi. Me voilà, j'arrive. Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis un peu faible sur mes jambes. Doucement, doucement, attention. Hé l'ami, tu as bien compris ? Tu parles ? Je ne suis plus sûr quand on parle de 500 dollars. Toi, tu peux nous dire où sont les gens du cirque ? C'est sûr. Tu les connais ? Oui, plutôt. Ah bien, tu nous emmènes où ils sont. À vos ordres, chérif. Silence ! Alors, où sont-ils ? Hé ? Pas si vite, parce que je risque, moi. Qui me dit que quand j'aurai mouchardé, je... Ah, je méfie. Non, mais je... Je voudrais bien voir tous ces beaux sous. Seulement les voir, les toucher. Voilà. Il a raison. Mais oui, certes, voyons, Stafford, fais voir les dollars. Tu les vois ? Il y a 500 dollars. Que personne ne bouge, hein ? Levez les mains. C'est moi que vous recherchez. Donc, tout cet argent m'appartient de droit. Hé, mille fois merci. Arrêtez-les. Mais arrêtez-les. Attrapez-les, nom d'achat. Pour se révéler. Dépêchez-vous, banque d'idiot. Il me recoupait, il me recoupait pas sale. Il a nénocié. La mine est à 200 mètres. Étant donné la vitesse du courant, la mèche devrait suffire. Pas. Tu es sûr d'avoir fait tes calculs sans erreur ? Allons. Fais-moi confiance. Ha, ha, ha. Hop. Sous-titrage MFP. C'est parti ! 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 Comment est-il ? C'est grave. Il faudrait bien un médecin. Ben alors, vous avez entendu, il faut un docteur, Sam, Pete. Qui est là ? On cherche le docteur, c'est urgent. Vous le trouverez au salon. Merci. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Personne ne bouge ! Allez, levez les mains ! Faites pas les idiots ! Balancez-moi vos ceinturons. Et plus vite que ça ! c'est parti ! L'aïeul, t'as entendu ? Les pistolets par terre ! Grouille-toi ! Prends-les, on va les mettre dans le baril ! Allez ! Tu y vas, Wyn ! Tu y vas, Wyn ! Docteur, on a besoin de vous. Et cette fois, chérif, vous allez m'écouter. J'accuse Parker et les siens de meurtre et de vol. Il faudrait des preuves. Vous les aurez. Pour l'instant, il y a un homme blessé à mort par Parker. Et vous allez venir le constater immédiatement. Allons, docteur, ne perdons pas de temps. Je mets pas ma trousse avec moi. On l'apprendra en passant. Dépêchons-nous. Avancez ! Vous aussi. Je vous déconseille de faire les imbéciles. Ou alors, il vous en cuira. Ah, quelle misère ! La bière est perdue, la poudre est mouillée et foutue. Ici, je devrais vous bander les yeux, mais je vous fais confiance. Allez, en avant ! Vous me reconnaissez, chérif ? Je suis Benny. Benny Marshall. Ah, oui, Benny. Oui, oui, je te reconnais. Chérif, ce sont de braves gens. Ils ont sauvé Cathy. Ils l'ont recueilli. Le pauvre, Wilson. C'était un homme honnête. Parker l'a fait abattre pour prendre possession de la mine. Voici les documents de la mine que nous avons pris à la banque. Jetez-y un coup d'œil, chérif. C'est toi, Kitty Wilson ? Oui, c'est moi. Si vous voulez, vous pouvez nous arrêter tout de suite. Vous avez gagné. Bonjour, chérif. Bonjour, monsieur le gouverneur. J'espère que le motif qui vous oblige à me tirer du lit à une telle heure me vaudra au moins le plaisir d'entendre une bonne nouvelle. Non. Gouverneur, j'ai fait la preuve de la culpabilité de Parker. Quoi ? Mais vous ne vous rendez pas compte que vous accusez un homme important et qui a fait énormément pour nous ? Parker a été le premier à s'installer dans cette vallée. Oui, mais en volant les pauvres gens et en s'enrichissant sur leur dos, il faut que nous en finissions avec Parker. Attention à vos paroles. Monsieur le gouverneur, je viens solliciter de vous le pouvoir d'agir. Non, vous ne l'aurez pas. Et je vous annonce qu'à partir de cet instant, vous n'avez plus le moindre pouvoir. Hé, toi, viens ici. Je veux parler avec monsieur Parker. Il n'est pas là. Il est de l'autre côté de la colline. Il n'est pas là. Salut, chérif. Parker, il faut venir avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Ferguson ? Donnez-moi votre pistolet et suivez-moi. Chérif, je suis très attaché à ce jouet. Ces enfantillages ne me plaisent guère, Parker. Donnez-moi votre pistolet. Ferguson ne fait pas l'idiot. On va te foutre à la porte plus vite que tu ne peux l'imaginer. Parker, je sais tout. Et aussi vos intrigues avec le gouverneur. J'ai déjà averti les autorités. Et si vous voulez, vous pouvez me tuer. Mais pour vous, c'est la fin. Allez, va vite, avertir les autres. Ok. Ha ! Ha ! Ha ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hey, Pedro, Pedro Serrano. Viens, nous sommes tes amis du cirque. Olé, amigos, ça fait plaisir de vous revoir. Pedro, nous apportons une bonne nouvelle. Caramba, venez boire avec nous. Parker a blessé le shérif qui allait l'arrêter. Alors, on a absolument besoin de toi et tes gars. Parker a été démasqué aujourd'hui. Mais j'ai besoin de votre concours pour le prendre. J'aimerais avoir des volontaires. Je viendrai volontiers. Mais j'ai de l'asthme. Et je serai plus une gêne qu'une aide. Allez, contre Parker, ça signifie qu'on ne pourra plus jamais travailler. Parker a beaucoup fait pour notre paix. Voilà qui est Parker. Un assassin, oui. Un dangereux tueur. Et vous auriez peur de l'accuser ? Crâleriez-vous les représailles ? Nous sommes venus pour faire justicia. C'est à la loi de rendre la justice. La loi de Parker ? Comme c'est depuis toujours. La loi, elle est aussi contre Parker. Voilà qui est bien dit. Alors, on est avec le shérif. Vamos ! Au nom de la loi, ouvrez. Parker, je vous en donne d'ouvrir. Arrêtez-vous ! Résistez jusqu'au bout, moi et Bruce, on va tenter de rejoindre la mine où on trouvera du renfort. Allez, va ! Non ! Non ! Non ! Laissez-moi, vite ! Laissez-moi, vite ! Laissez-moi ! Sous-titrage ST' 501 Je ne veux pas te tuer, Parker. Viens, montre-toi, sors ! Je ne veux seulement te remettre à la justice. La justice est la fête ! Alors, vous allez partir ? Oui, chérif. La ville voulait vous remercier en donnant une grande fête en votre honneur. Merci, chérif. On veut profiter des heures matinales, parce que la fraîcheur, on voyage bien. Alors, bonne route. Merci, chérif. Et merci de votre aide. Merci. Au revoir. Salut. Si vous voulez du boulot à la mine, pour vous, il y en aura toujours. Entendu, Benny. Quand nous serons fatigués par cette vie nomade, qui sait si un jour... au revoir, Pedro. Adios, adios, amigo. Et si un jour tu veux venir nous retrouver, tu n'auras plus à grimper sur les montagnes. Et nous, nous rappellerons cette aventure en buvant un bon verre de tequila dans ta belle casita au village. Adios. Alors, on est prêts, les enfants ? Youhou, youhou ! Ah ! Youhou, youhou ! Youhou, youhou ! Youhou, youhou ! Ah ! Youhou ! ... ...